Salut à tous! Déjà, bonne année 2024, d'accord? Bonne année à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, on va voir le mot lamentable, ok? Lamentable, c'est un adjectif. Donc, l'adjectif lamentable. Ce qui est lamentable est très mauvais. Tes notes en classe sont lamentable. Le contraire, excellent, d'accord? Alors là, vous, vous avez déjà vu ça, vous avez vu le contraire, c'est excellent et donc je pense que vous voyez l'idée, d'accord? Parce que excellent, on a le mot excellent en anglais, on a le mot excellent dans beaucoup de langues latines, d'accord? Donc, je pense que vous comprenez. Mais donc, lamentable, c'est un adjectif qui est vraiment négatif, d'accord? Un adjectif négatif. Et donc, ce qui est lamentable est très mauvais, d'accord? On va prendre l'exemple. Tes notes en classe sont lamentables. Donc ça, ça pourrait être, par exemple, un papa ou une maman qui parle avec sa fille ou bien son fils, d'accord? Imaginons un papa qui parle à son fils et qui dit, tes notes en classe sont lamentables, d'accord? Tes résultats en classe, ils sont pas bons, d'accord? Tes notes en classe sont lamentables. Juste, les notes, c'est les résultats scolaires, d'accord? Quand on va à l'école, des fois, on a des examens ou bien on a des évaluations. On peut avoir une récitation de vocabulaire de français, par exemple. Peut-être que vous, si vous êtes allé à l'école et qu'à l'école vous avez fait du français, peut-être que vous avez eu des récitations de vocabulaire français, peut-être, d'accord? Donc, des examens, des évaluations, des récitations, c'est à peu près la même idée, d'accord? Et donc, les notes, c'est le résultat qu'on obtient. Et des fois, les notes sont bonnes et des fois, les notes sont mauvaises ou bien elles peuvent être un petit peu moyennes, d'accord? Et donc là, dans l'exemple, les notes de la personne, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, ce n'est pas important, les notes de la personne sont lamentables, elles sont très mauvaises, d'accord? Les résultats sont bas, les résultats sont bas. Donc, ce qui est lamentable est très mauvais, voilà. Et le contraire, c'est excellent, d'accord? Donc, on pourrait dire aussi, ah, il y a une association, ils ont travaillé sur un projet et ce projet est excellent, d'accord? Et puis on pourrait dire, ce que cette organisation a fait, cette association, ce que cette association a fait, c'est terrible, c'est lamentable, d'accord? C'est très, très mauvais, c'était une mauvaise idée, c'était un mauvais projet, d'accord? Voilà l'idée, donc lamentable. Juste, dernier commentaire, lamentable, ça peut être aussi, comment expliquer? Imaginez quelqu'un, d'accord? Qui est dans un état lamentable. Là, je vous montre quelqu'un qui est dans un état lamentable. Une personne, par exemple, non, pourquoi? Ok? C'est une personne qui est dans un mauvais état, entre guillemets. On ne peut pas dire ça en français, on ne peut pas dire une personne dans un mauvais état, mais une personne qui est, qui se sent mal, d'accord? Qui est très affecté, qui est peut-être très triste, ok? Qui est triste, d'accord? Une personne qui est très triste, peut-être, justement, on peut dire qu'elle est dans un état lamentable, d'accord? Voilà, ce qui est lamentable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans les commentaires, mettez-moi tes notes, d'accord? Tes notes, les notes, les résultats scolaires, d'accord? Mettez-moi tes notes dans les commentaires. Merci. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez ces vidéos et bonne journée. A plus. Ciao. Merci.